Bonjour ! Voilà ! Si on savait que dans l'attente il y avait au bout de la souffrance, attendrait-on ? Se donnerait-on la peine d'attendre encore ? Ou peut-être parce que nous ne savons pas qu'au bout de l'attente il y a de la déception ? Écoute, parce que la déception c'est quelque chose qui arrive quand tu es inconscient. Tu es inconscient de ta vie, donc tu fais des choses sans la conscience. En pensant que c'est la seule chose qui te reste à faire. Et donc, toute cette activité inconsciente où les actions s'enchaînent les unes après les autres pour faire arriver la chose que tu désires, est comme une claque dans la figure. La déception. La déception. On ne s'y attend pas. On ne veut pas la voir. Mais pourquoi ne veut-on pas la voir ? Mais si nous la voyons avant qu'elle arrive, pourrions-nous l'éviter ? Donc peut-être qu'en voyant, en sachant que dans l'attente il y a de la souffrance, et comment cette souffrance elle arrive ? Et comment cette déception elle arrive ? Peut-être que, alors, l'homme sera capable d'être sage, et de ne rien attendre de la vie. Parce que dans l'attente, il y a toujours, toujours de la déception. Et toujours, l'homme connaîtra l'insatisfaction de ses assouvissements. Parce qu'on attend toujours que les choses aillent mieux. On a l'espoir d'un lendemain merveilleux. Quand quelqu'un nous promet des choses, et bien, on l'admire, on le recherche, on s'appuie sur lui. Parce qu'on est dans l'attente de quelque chose que nous voulons avoir. Et pourquoi nous voulons avoir ces choses-là ? C'est parce qu'il y a, dans nos vies monotones, un manque de joie, un manque d'amour, un manque de tout. Et nous voulons être comblés. Nous voulons être suffisamment en sécurité, pour ne pas subir ce manque. Donc, nous côtoyons ces gens, ces situations, où on sera en sécurité. Mais cette sécurité, est dans l'attente de venir. C'est une promesse que l'on se fait à soi-même. Et on poursuit ça. Comme l'ambition, le plaisir de devenir ce que l'on n'est pas. Tout ça, c'est de l'ambition qui nous fait être dans l'attente d'un résultat qui nous sera favorable. Mais en fait, il n'est jamais favorable, ni à toi, ni à ceux qui t'entourent, ni à la planète Terre. Parce qu'en fait, on est toujours dans l'insatisfaction. Et on ne va jamais cesser de vouloir, cesser d'être ambitieux, de pouvoir avoir ce vide comblé. On est toujours dans cette quête-là. C'est notre problème à nous, les humains, de savoir qu'à chaque fois que nous attendons un résultat de la vie qu'on se promet, il y a quelque chose qui va venir contre ça. Il y aura déjà de la frustration pour y arriver. Parce qu'il y a tous les embûches sur notre route pour avoir ça. Comment peut-on ne pas voir ces embûches ? Comment croit-on que la vie serait-elle une bataille pour passer à travers ces embûches ? Et nous croyons que quand nous avons vaincu ces embûches, que nous avons gagné un pas vers notre bonheur. Mais ce n'est pas vrai. Dans notre pas, il va un pas de plus vers la destruction de la planète. Vers la destruction de l'amitié, de la joie, de l'amour, de l'enthousiasme que l'on a naturellement. Et justement, quand nous n'avons plus cet enthousiasme, c'est tout simplement parce qu'il y a eu déception. La déception enlève la joie de vivre, celle qui est naturelle, que tu n'as pas besoin de rien faire pour l'avoir. Mais c'est parce que nous faisons tant de choses. Parce que nous n'avons pas cette joie de vivre dans nos quotidiens, que nous cherchons quelque chose. Mais cette chose ne peut pas venir à cause de l'affairement dans lequel tu te promets de gagner cette victoire, ce gain pour la joie. La joie n'a pas besoin d'être cultivée. Elle est déjà là. Mais il faut que ton esprit soit libre de toute attente, de tout désir, de toute demande. Et c'est là qu'elle peut être, à ce moment-là, parce que tu n'as rien à faire pour t'inquiéter, pour avoir cette joie que tu te promets à toi-même, ce plaisir que tu te promets à toi-même, ce désir que tu te promets à toi-même d'avoir. Donc tu es dans l'attente, l'attente, l'attente. Et tout ça, ça crée en toi une dissonance, puisque tu es en rivalité avec ce que tu es et ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être, c'est un état sublime où tout va bien. Mais ce que tu es en réalité, dans la vie de tous les jours, c'est ce qu'il y a. Peut-être sublime, peut-être pas, mais il y a l'état dans lequel tu te trouves. Tu es morose, c'est ton état. Tu ne peux pas le changer. Dans le sens, tu ne peux pas le transformer dans l'instant présent. Il faut juste que tu acceptes déjà que tu sois dans cet état, cet état de désespoir, d'envie de quelque chose qui sera mieux. Il faut accepter cet état. Quand tu acceptes cet état, que tu es comme ça, et bien là, tu prends conscience. Tu prends conscience que tu es prêt, pour trouver un état qui soit mieux, de te bagarrer. Et là, la vie n'est pas là. Parce que tu veux mettre en place la vie que tu aimerais, et ce que tu es, ce qui est la vie, ce que tu es à ce moment-là. Tu es soit maussade, triste, ou bien seul. C'est un élément de la vie qui existe à ce moment-là. C'est ce que tu es. Donc, regarde-toi comme tu es déjà. Accepte-le. Et en l'acceptant, tu vas voir que cette chose, elle s'estompe. Parce que ce n'est pas une valeur naturelle de ton authentique toi. Ce que tu es, c'est la joie. La joie d'être. Et quand tu acceptes de ne pas courir après quelque chose qui n'existe pas, un état d'être qui n'existe pas, tu cesses de faire ça. Alors, tu n'as plus d'inquiétude. Et c'est à ce moment-là que la joie est là. Elle est totalement là. Elle est dans une sérénité. L'enthousiasme coule. La joie coule. L'amour coule. Parce que, on ne cherche pas à fabriquer quelque chose qui n'existe pas. Donc, ce comblé revient à dire, à toujours essayer de faire en sorte que nous soyons nous-mêmes. Que nous soyons vrais. Que nous soyons authentiques. Donc, on comble le vide qu'il y a quand nous ne sommes pas présents. Mais, c'est cette présence qui fait que tout va bien. On n'a plus rien à combler. Parce que cette présence est tout ce qu'on a besoin d'être. Et rien d'autre. Sous-titrage ST' 501